3 secondes, c'est le temps dont tu disposes pour capturer l'attention de ton audience. Nous vivons dans un monde où nous sommes constamment bombardés par des nouveaux stimuli. D'après une étude de 2018, un adulte passe en moyenne 11 heures par jour en interagissant avec des médias numériques. Pour survivre à cette avalanche de contenu, notre cerveau doit se montrer sélectif et décider, en l'espace de quelques secondes, si cette vidéo article du message mérite ou non son attention. Dans notre communication, ces 3 premières secondes ont une importance capitale. Afin de gagner un impact et un visibilité, nous devons soigner ces 3 premières secondes. Certains experts conseillent même que pour 60 minutes passer à la création d'un message ou d'un contenu, 30 doivent être investis pour optimiser les points d'accroche. Titres, vignettes et le tout début du message. En effet, tout le travail suivant est perdu si personne ne dépasse ces 3 premières secondes. Mind Parachutes, à chaque idée, 2 nouveaux horizons Les points d'accroche de Brandon Cain Tu n'as que 3 secondes pour captiver l'attention de ton audience. Confier ces moments essentiels à la réussite de ta communication, juste à la chance, ce n'est pas très malin. Ce qu'il faudrait, c'est d'avoir une recette qui garantit des bons résultats. Et quel meilleur chef pour cette recette que Brandon Cain ? Brandon est un des experts mondiaux de communication et marketing digital. Après avoir longuement travaillé dans l'ombre pour assurer la visibilité des célébrités comme Taylor Swift ou Rihanna, ou des entreprises comme Ikea ou Paramount Pictures, Brandon a réussi un défi incroyable. En partant de zéro et sans utiliser son réseau de connaissances, il a réussi à créer une audience de 1 million de followers en moins de 30 jours. Dans son livre Les points d'accroche, Brandon partage plusieurs recommandations pour que captiver l'attention de ton audience devienne pratiquement un réflexe. Dans cette vidéo, je te propose de découvrir 8 de ces conseils essentiels. Je m'appelle Matteo Venturi et ma mission est de t'aider à créer une vie plus libre et indépendante. Donc abonne-toi tout de suite à Mind Parachutes. Chaque semaine, tu découvriras en quelques minutes l'essentiel des meilleurs livres d'entrepreneuriat et de développement personnel. Et si tu souhaites t'intéresserai d'un cercle social inspirant qui te soutient sur le chemin, rejoins en démétrant la communauté Mind Parachutes via les liens qui apparaissent dans la vidéo et que tu trouves en description. 5. Connais ton audience Sans une connaissance approfondie du public auquel tu t'adresses, tes efforts pour capter leur attention vont probablement tomber à l'eau. Les données génériques comme l'âge, le sexe, le lieu de vie ou l'activité professionnelle de votre audience sont un excellent point de départ. Mais elles ne sont pas suffisantes. Il est indispensable d'aller en profondeur, de connaître dans les détails ce que ton public aime, ce qui les motive, leurs émotions et leurs visions du monde. Ce n'est qu'en connaissant les dialogues qui se passent dans la tête de ton audience, leur quotidien, leurs peurs et leurs aspirations, que tu peux créer des messages qui résonnent véritablement avec eux. Pour cela, il est utile de créer une persona, un avatar, qui représente au mieux ton audience. Donne lui un nom, imagine sa vie personnelle et professionnelle, décrit précisément son monde intérieur. Et puis, quand tu prépares ton point d'accroche, imagine quelle sera la réaction de ton avatar quand il tombe dessus. Est-ce qu'il va piquer sa curiosité ? Est-ce que cela lui donnera envie d'en savoir davantage ? C'est tout l'objectif du point d'accroche, intéresser suffisamment ton audience pour qu'elle décide de regarder avec attention la suite de ton message. Analyser la concurrence C'est une étape cruciale pour toute communication efficace. Cela va être très difficile, voire impossible, de développer de bonnes idées sans étudier avec attention ce que d'autres font de bien et de moins bien. En particulier, prends inspiration des meilleurs de ton domaine, et des domaines qui t'intéressent le plus. Analyser les contenus qui ont le plus de succès. Qu'est-ce qui les différencie d'autres contenus moins visibles ? Quels sont les éléments en commun ? Et pour les contenus avec moins de visibilité, quelles pourraient en être les raisons ? Comment est-ce que leur communication a évolué au cours du temps, afin de s'adapter aux changements de goût et des attentes d'une audience similaire à la tienne ? Ton esprit critique a besoin d'entraînement aussi dans ta vie quotidienne. A chaque fois que tu rencontres une publicité qui attire ton attention, qu'une vitrine de magasin te fait arrêter en plein milieu du trottoir, ou encore qu'une couverture de magazine dans un kiosque de journaux attire ton regard, essaie de comprendre quels sont les éléments qui ont suscité cette réaction. De manière naturelle, prêter attention à ce qui fonctionne dans une communication impactante finira par se retrouver dans tes propres points d'accroche. Storytelling émotionnel Il s'agit d'une technique extrêmement efficace qui permet de créer une connexion profonde avec ton audience. Depuis la nuit de temps, les histoires suscitent des émotions. Et si ton point d'accroche est le début d'une histoire intrigante, ton message sera d'autant plus mémorable et engageant. Quels sont les ingrédients qui font qu'un récit résulte authentique et touchant ? Ce sont par exemple des anecdotes de ta propre histoire personnelle, ou encore des témoignages des clients ou des moments marquants de ton projet ou ton entreprise. La structure d'une bonne histoire contient un début, un milieu et une fin. Quelles tensions narratives ou quels éléments d'engagement tu peux introduire dans les toutes premières secondes de ton histoire, pour que ton audience se retrouve collée à l'écran, désireuse de connaître l'évolution et la fin de l'histoire ? La puissance de l'histoire dépend aussi de la puissance des personnages qui en font partie. Montrer dès les premières secondes un personnage fort, ayant une personnalité bien définie, va engager immédiatement l'empathie du public, une des émotions les plus puissantes de l'être humain. Comment le héros de ton histoire peut s'introduire dans l'accroche, et donner envie à ton audience d'en savoir davantage sur lui ou elle ? Simplicité et clarté Un point d'accroche efficace est à la fois simple et facile à comprendre. Si le début du message est complexe, ou surchargé d'informations, ton interlocuteur pensera que la suite aussi va lui demander un effort cognitif important. Conséquence, il sera découragé et il passera au message suivant avant même que les trois premières secondes se soient écoulées. Qu'est-ce qui fait que ton message serait simple ? Tout d'abord, le langage. Les termes trop techniques et les jargons complexes sont à proscrire. On pourrait imaginer que surprendre ou impressionner son audience par des concepts complexes ou des trouvées brillantes, soit une bonne manière pour montrer son expertise et son intelligence. En réalité, cela risque de provoquer l'effet contraire. Il vaut mieux privilégier des phrases courtes, des mots que ton audience comprend facilement. Si le contenu nécessite d'aborder un concept qui n'est pas trivial, à rien ne sert de faire peur à ton public dès le départ. Pour les premières secondes, privilégier un message direct est facile à comprendre. Voici une question à se poser pour plus de clarté et de simplicité. Quelle est l'idée principale, voire même la seule idée, que je veux transmettre ici ? Réaliser des tests A-B Avoir une bonne compréhension des éléments qui contribuent à un point d'accroche impactant, ce n'est pas suffisant pour réussir l'essai. La preuve, cela arrive encore très régulièrement, que des agences créatives très connues et très chères ratent une publicité pour une marque importante. La plupart du temps, il est impossible de connaître à l'avance les préférences de notre public. L'expérience, et encore moins l'intuition, ne sont pas suffisantes. Il convient d'adopter une approche plus scientifique, mais aussi beaucoup moins élaborée. Il s'agit d'un test A-B. Cela consiste à créer plusieurs versions de son point d'accroche et de les tester un parallèle, pour mesurer avec des données réelles et non pas des impressions, la version qui génère le plus d'engagement. Pour cela, définis quel est l'élément de ton point d'accroche que tu souhaites tester. La liste des éléments qui vont influencer la pertinence ou non de ton accroche peut être très longue. Par exemple, le titre, la vignette, l'image ou les textes d'ouverture, les couleurs, la lumière, la musique de fond, etc. Ce seront toujours les résultats objectifs mesurés qui indiqueront, entre la version A et la version B, celle qui aura gagné la compétition, et qui sera à garder par la suite. Adaptabilité Chaque réseau social a ses propres caractéristiques. Un contenu qui performe bien sur une plateforme peut ne pas fonctionner du tout sur une autre, tout simplement parce que les utilisateurs de ces plateformes ont des attentes différentes. Donc, forcément, pour qu'un point d'accroche soit efficace, il doit être adapté à la plateforme sur laquelle elle sera diffusée. Par exemple, les visuels attractifs et les vidéos courtes sont efficaces sur Instagram, tandis qu'un réseau comme LinkedIn va préférer des articles plus détaillés et des discussions sur un temps professionnel. Chaque plateforme utilise des algorithmes qui lui sont propres, et qui favorisent le contenu qui a le plus de chances de plaire à ses utilisateurs. Donc, en plus de rester attentif aux pratiques les plus communes et les nouvelles tendances de chaque plateforme, ou du moins de la plateforme principale que tu utilises pour ta communication, il est aussi très utile de prêter attention aux réactions de ton audience. Le nombre de likes et de partages, mais aussi les temps de commentaires laissés par les utilisateurs, représentent un indice utile pour comprendre les attentes spécifiques à chaque plateforme. Dans chacune d'entre elles, les outils d'analyse intégrés sont une source précieuse d'informations. Il existe aussi des applications tierces qui permettent de rassembler les données de chacune des plateformes afin de proposer une vision d'ensemble. Utiliser des visuels attrayants Les visuels jouent un rôle crucial dans la capture de l'attention. Les images, les vidéos, même les graphiques, ont une grande force évocatrice, et représentent une aide de taille pour susciter l'intérêt de l'audience. Choisir les bons visuels permet de transmettre un message de manière souvent plus rapide et efficace qu'à travers des mots ou du texte. Alors que nous sommes exposés à un flux constant de contenu, des visuels attrayants te donnent le pouvoir de te démarquer et de capter en un instant l'attention de ton audience. Les conseils de simplicité et de clarté s'appliquent également aux visuels. Des images trop chargées ou encombrées risquent de détourner l'attention du message principal. Au contraire, des couleurs vives et des contrastes forts vont attirer l'œil de ton audience. Les visuels que tu choisis pour ton point d'accroche doivent appuyer l'histoire que tu racontes. Ils doivent évoquer l'émotion que tu cherches à transmettre. Dans un horizon de temps plus long, le fait de mettre en place un univers visuel cohérent te permettra de construire une identité de marque distinctive. Les couleurs, les polices, le style que tu choisis sont une partie intégrante de ton image de marque et de ton branding personnel. Rechercher l'originalité Lors de ta communication, essaie d'apporter quelque chose de nouveau ou d'unique. Dans un flux constant de contenu, il est indispensable de se démarquer. Si d'un côté, il est difficile de concurrencer les grandes entreprises sur les énormes budgets dont elles disposent pour soigner les rendus professionnels d'un contenu, de l'autre, il est tout à fait possible de rivaliser avec elles par la créativité et l'originalité de tes idées. En apportant de la nouveauté et de la surprise à ton public, non seulement tu vas attirer son attention, tu vas aussi créer un lien mémorable. Pas besoin d'arriver avec une idée complètement nouvelle. La plupart du temps, l'innovation n'est de l'amélioration de ce qui existe déjà, de la capacité de l'aborder sous un angle nouveau. Toute la question est, comment apporter de l'originalité à mon point d'accroche ? S'il y a un élément qui te rend forcément unique, c'est ton histoire personnelle. Tes expériences de vie, ton point de vue sur les choses te rendent différent de n'importe qui d'autre. Quelle touche distinctive tu peux ajouter à ton message par ton authenticité ? Comme pour n'importe quelle compétence, la créativité se comporte comme un muscle. Elle se renforce avec l'usage. N'hésite pas à explorer et tester des idées nouvelles sans craindre l'échec. Chaque essai te rapproche d'un angle original qui va résonner avec ton audience. Voilà, tu connais désormais 8 conseils essentiels que Brendan Cain partage dans son livre « Les points d'accroche », afin de capturer l'attention de ton audience en moins de 3 secondes. En suivant régulièrement ces recommandations, tu réussiras à créer des accroches impactantes, engageantes. Devenir un pro des points d'accroche, ce n'est pas un exploit, mais un entraînement. Pour les affiner et les améliorer constamment, il est essentiel de continuer à expérimenter et analyser ces résultats. Et toi, est-ce que tes points d'accroche sont efficaces ? Qu'est-ce que tu vas faire, dès aujourd'hui, pour les améliorer ? Partage avec l'ensemble de la communauté de Mind Parachutes en laissant un commentaire. Et mémorise plus facilement les idées du livre en téléchargeant gratuitement la carte mentale sur mon site internet www.mindparachutes.co Si tu souhaites te créer une stratégie de communication efficace, et faire grandir la taille de ton audience, je te conseille de voir la vidéo de 2 livres « 1 million de followers », du même moteur « Prenne un quai ». A très vite pour de nouvelles idées ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !